J'ai mis bien le bonjour, je vais vous raconter comment M. Pavel Durov, le fondateur de Telegram, s'est fait arnaquer par la Macronie. Que s'est-il passé, ce grand ami à Macron ? Il y a trois ans seulement, il lui donnait en cadeau un passeport français. C'était en 2021. Il en faisait par décret, français à part entière. Que s'est-il passé depuis ? Hier, M. Pavel, voyageant jet privé, s'est retrouvé au Bourget, qui est l'aéroport traditionnel des jets privés. Et puis là, il a été serré par la police. Est-ce qu'il a été piégé ? Est-ce que... Bon, on saura les détails plus tard. Mais je pense qu'il s'est rendu de lui-même parce que, voilà, il est proche de la Macronie. Et soudainement, il n'en est plus proche du tout. Alors, je vous raconte l'histoire d'une grosse arnaque. Il faut savoir que Telegram, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est tout simplement un WhatsApp. Telegram, c'est rien d'autre qu'une sorte de WhatsApp. Mais il n'est pas sous le giron américain. Parce que WhatsApp, c'est Facebook, c'est Meta. Et c'est aussi les lois américaines. Les lois américaines, il faut savoir que du moment qu'on stocke des données sur des clouds américains, de compagnies US, qui n'ont pas nécessairement besoin d'être physiquement aux États-Unis. Vous avez par exemple un cloud de Microsoft ou de Google ou d'Amazon. Même si vos données sont physiquement en Irlande, ou elles sont physiquement à Singapour, ou physiquement, peu importe où. Il y a des lois, comme par exemple le Patriot Act de 2001. Il y a des lois comme le Cloud Act de 2018, qui force ces compagnies américaines, sans même avoir besoin de jugement ou autre, de fournir les données stockées sur leurs clouds à la demande des autorités américaines. C'est pour ça qu'il y a énormément d'entreprises, des entreprises françaises par exemple, qui dans le cadre de la souveraineté des données, ne veulent surtout pas que leurs données arrivent sur des clouds américains. Imagine, tu es une entreprise du CAC 40, tu as tes sauvegardes qui sont stockées sur un cloud US, quelque part en France ou ailleurs. Par la suite, les autorités américaines peuvent venir le pomper en secret. Ils les pompent, ils les ouvrent, ils regardent dedans, ils trouvent des éléments de recherche, des secrets de fabrication, des secrets industriels. Rien ne te dit qu'ils ne vont pas aller discrètement les fournir à leurs industries. Voilà, donc il n'y a pas de souveraineté des données. Mais si on regarde au niveau de Telegram, c'est du privé. C'est du privé. C'est tout simplement, Telegram sort un petit peu du giron américain et c'est une entreprise à la base fondamentalement fondée par un Russe. Que s'est-il passé ? Alors, durant les années 2010, en particulier avec la Crimée en 2014 et même avant, les Russes voulaient censurer Telegram. Les Russes voulaient que Telegram collabore avec elles, les autorités russes. C'est ce qu'elles voulaient. Elles voulaient en particulier qu'ils leur donnent accès à des groupes d'Ukrainiens, à des messages échangés par des Ukrainiens, que ce soit en groupe ou en privé. Ce qui leur permet de faire des infiltrations. Tout ça, vous imaginez la manne pour le renseignement. Tu travailles pour le renseignement, tu accèdes au backdoor, tu accèdes par derrière au serveur de Telegram avec leur bénédiction et tu peux chercher des noms, chercher des numéros et tu as accès à tout leur historique de conversation, tout ça, leur pièce jointe et tout, et ils ne le savent pas. C'est quand même génial, c'est quand même Neldorado pour le renseignement. M. Durov a refusé de collaborer avec les autorités russes. Voilà. Et c'est pour cette raison que la Macronie l'a adopté. Ils lui ont dit, voilà, M. Durov, vous êtes le champion de la liberté d'expression en Russie. Et merci pour tout ce que vous faites pour la liberté d'expression dans ce pays attardé, n'est-ce pas ? Et nous, nous donnons des leçons de démocratie et de liberté à ce pays. Et donc, voici un passeport français. C'est comme ça qu'il a été remercié en 2021. Avec ça. Mais le problème, c'est que lui, il a cru. Alors qu'en réalité, les Français, la Macronie, du moment qu'il permettait à son réseau d'être utilisé pour faire de l'agitation dans son pays, et permettre à des gens qui sont contre la Russie de l'utiliser, et puis en secret et tout ça, là, effectivement, la France applaudit. Parce que la France est en guerre avec la Russie. Même si Macron n'a pas jugé utile de déclarer la guerre, n'empêche que l'absence ou l'irrégularité d'une déclaration de guerre ne change rien au fait. Ne change rien au fait qu'aujourd'hui, la Russie est frappée par des armes françaises. Donc, la France est en guerre contre la Russie. On parlera. Pour moi, c'est une guerre qui a... Je peux vous dire très rapidement, c'est une guerre qui est freudienne, fondamentalement. C'est très freudien, ce qui se passe. Vous remarquez les pays qui, en plus, renoncés à leur tradition passée, qui sont devenus les plus woke, par exemple, comme le Royaume-Uni et la France, sont les pays les plus agressifs contre la Russie, alors que ce pays ne les menace pas. Mais pourquoi ? Ça vient d'où ? C'est freudien, dans le sens, si vous voulez, où c'est une guerre civile. C'est-à-dire qu'il y a quelques décennies seulement, les valeurs françaises, les valeurs britanniques, les valeurs russes, c'était la même chose. C'est des valeurs traditionnelles, des valeurs conservatrices traditionnelles qui ont été irritées depuis un temps immémoriel. Mais que s'est-il passé ? Ces dernières années, des pays comme la France, comme le Royaume-Uni, ont complètement dévié de cela, ont complètement dévié de ces valeurs. Ils veulent créer une autre civilisation fondée sur le wokeisme, qui n'ira pas très loin, à mon avis. Mais bon, on verra. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont marquer ce divorce avec leur passé, en faisant la guerre à un pays qui représente ce passé-là. Parce qu'il y a très peu de temps, la Russie et la France étaient complètement alignées sur les valeurs. Et la France, aujourd'hui, doit s'attaquer à la Russie, doit faire la guerre, pour montrer qu'elle est en train de faire la guerre à son soi d'avant. Voilà, c'est un simple idée. Donc, revenons à l'histoire de M. Durov. Pendant qu'il était en train de permettre à son réseau de faire de l'agitation en Russie, il était applaudi comme étant le champion de la liberté d'expression en Russie. Lui, il y a cru. Lui, quand a été rencontré Macron et tout, il a reçu le passeport français. Il a pensé sérieusement que la France était vraiment en train de le féliciter pour la liberté d'expression. Mais en fait, il n'en est rien. Il n'en est rien. Ils étaient en train de le féliciter pour l'agitation en lui disant « Fais encore plus ». À un moment donné, ils lui ont dit « Bon, maintenant, il va falloir que tu nous aides. Tu nous aides à censurer. Tu nous donnes des informations. Tu nous donnes des accès dérobés. » À ce moment-là, lui, il tombe de haut. Parce que lui, c'est un idéaliste. Le monsieur, voilà, il est jeune et il croit la liberté d'expression sur Internet, tout ça. Et là, il est choqué par la demande des Français. Qui hier, le félicité pour la liberté d'expression, qui aujourd'hui, il lui demande de censurer. Il a compris, peut-être trop tard, il aura le temps d'y réfléchir en prison, que les Français ne défendent pas du tout la liberté d'expression. La seule raison pour laquelle ils l'ont défendu, c'est parce qu'il avait une posture qui était anti-russe. D'ailleurs, il y a une photo de lui qui date quand même, au moins une décennie, où il fait un doigt d'honneur à Poutine. Quand les Russes lui avaient demandé de les aider, à accéder au contenu ukrainien sur son réseau, il a fait un doigt d'honneur à Poutine. Ce n'est pas Poutine qui lui a demandé l'accès. Poutine, il n'y a pas qu'un seul homme en Russie. Il y a quand même, c'est un pays avec des polices, des armées, des services de renseignement, tout ça, avec des institutions et tout. Il n'y a pas juste un gars qui s'appelle Poutine qui dirige tout. Non, ce n'est pas lui qui lui a demandé directement ou personnellement, mais on se comprend. Les Russes ne l'avaient pas arrêté. Parce que, voilà, j'ai l'impression qu'ils ont quand même un standard par rapport à la liberté d'expression qui semble être plus élevé qu'en Europe de l'Ouest. Ils ne l'ont pas arrêté malgré tout ça. Et aujourd'hui, ils se battent pour le faire sortir. Et puis, ben voilà, ils se retrouvaient gaulés. Alors, on peut aller plus loin encore. D'un autre côté, c'est un warning pour Elon Musk. Parce qu'Elon Musk, il est en délicatesse avec l'Union Européenne, il est en conflit ouvert avec l'Union Européenne. Parce que l'Union Européenne, avec son règlement DSA, qui a été fait pratiquement sur mesure pour lui, veulent qu'ils censurent le réseau X et leur donnent aussi accès aux portes dérobées. Leur permettre d'accéder aux messages privés. Leur permettre de... Comme à l'époque de Twitter, à l'époque de Twitter, avant Elon Musk, le FBI et autres autorités américaines étaient comme une queue et chemise avec Twitter. Ils s'envoyaient des messages en dehors de tout cadre juridique. C'était juste... Voici la liste. Si par exemple, le FBI veut manipuler les élections américaines, il va dire, bon, voilà la liste des comptes qu'on n'aime pas. Et puis, on répondait, c'est bon, on s'en est occupé. Et il est viré et tout ça, et ça sautait comme de rien. D'accord ? Donc, ce qui s'est passé, c'est que l'Europe a menacé Elon Musk. Mais elle a été encore plus loin. Elle est tombée même sous le coup. Il y a une lettre très dure du Sénat américain, qui a été envoyée aux autorités européennes. C'est une lettre qui dit clairement, c'est une lettre assez forte, qui dit aux autorités européennes de cesser de vouloir manipuler ou de censurer le discours politique américain. Parce que l'Union européenne voulait censurer non seulement le contenu européen, mais aussi le contenu américain. Ça signifie que, par exemple, ils voulaient que Twitter ou X fassent de la censure ou du shadowban sur, par exemple, tout le contenu pro-Trump. Et là, c'est une claire, claire, claire interférence dans le processus et dans l'intégrité du processus électoral américain. Et donc, ils ont reçu une lettre. Elle était même adressée personnellement à Thierry Breton. Ils ont reçu, voilà, stop, vous vous arrêtez net. Donc, vous voyez le truc. Maintenant, on a arrêté le gars de Telegram pour montrer aussi à Elon Musk, hein, regarde, on te voit, tu es dans le collimateur, tu as t'atterris en Europe, on peut potentiellement faire la même chose. Maintenant, si on dézoome encore, c'est quoi la vraie problématique ? La vraie problématique est la suivante. C'est que, ce que vous voyez comme censure des réseaux sociaux qui ira de plus en plus fort vers mon... À propos, mon livre sur Apollo a été censuré sur Amazon. Ça fait une semaine qu'il est bloqué. Il a été purement et simplement censuré sur Amazon. Je vous raconterai les détails plus tard. J'espère qu'il reviendra. Mais même s'il ne reviendra pas, je suis en train de travailler à d'autres sources de publications pour le rendre disponible et des sources peut-être plus endurantes qu'Amazon. Je ne ferai plus confiance à ce système dans le futur parce que je vois qu'ils sont capables de censurer. Ils m'ont reproché, c'est un prétexte, d'avoir utilisé une photo libre de droit. Aller dans le domaine public, ils m'ont reproché d'avoir l'utilisé. Et je leur ai envoyé l'information qu'on croit. Elle est libre de droit. Et puis, silence radio pour le moment. On verra. Retour à l'histoire. Il y a la sinistre rançon de la démocratie. Parce que c'est quoi la démocratie occidentale ? La démocratie occidentale des pays de l'Europe, de l'Ouest et tout ça, c'est une démocratie de surface. Ça veut dire qu'on n'a pas des présidents à vie, on n'a pas des candidats uniques, des partis uniques, des élections qui sont gagnées à 99,9%. Ça, on n'a pas. On n'a pas la police qui vient prendre les urnes et les bourrer, tout ça. On ne va pas faire ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on est vraiment démocratique. Ça veut dire qu'on permet en apparence une démocratie à condition qu'on puisse dire au peuple quoi voter. Ça signifie qu'on ne s'inquiète pas du peuple. Il votera constamment contre ses intérêts. Ce n'est pas grave. Il votera pour les intérêts de l'oligarchie. Il votera pour les intérêts de l'Empire. Il votera pour les intérêts des riches. Tu prends, je ne sais pas moi, prends 100 000 électeurs français ou 100 000 électeurs britanniques de toutes les classes mélangées, peu importe. Tu les mélanges statistiquement pour que tu aies un échantillon vraiment représentatif des classes de leurs pays respectifs. Je te garantis que tu leur donnes à voter. Ils voteront toujours pour celui qui est contre eux. Ils voteront toujours pour le candidat qui est celui de l'oligarchie. Mais pour que ce miracle, ce n'est pas un miracle vraiment, c'est un paradoxe, c'est une anomalie, oui, mais ça arrive comment ? Ça arrive parce qu'on les travaille. Parce qu'on les travaille, par exemple, en France, on a acheté tous les médias. Je suis désolé. Quand l'État donne chacun des centaines de millions aux médias, c'est ce que j'appelle une opère. C'est un achat. Ils ont été rachetés. Ils deviennent de facto des médias étatiques parce qu'ils sont financés par l'État, plus par l'électorat. Donc, du moment qu'on peut continuer à faire à jouer démocratie, à jouer à cette fausse démocratie en manipulant les peuples pour qu'ils votent, comment on leur dira de voter ? Ça, c'est bon, il n'y a pas de problème. Le problème, il est où ? C'est avec les réseaux sociaux. Donc, quand les réseaux sociaux commencent à monter en puissance, c'est très moche. Il faut les contrôler. Il faut les contrôler. Comment contrôler les médias traditionnels ? Ça signifie qu'il faut que certaines nouvelles soient étouffées, certaines autres soient ramenées en avant, certaines idées, on leur permet d'y accéder, d'autres idées, on les coupe. Tout ça, vous voyez, c'est juste pour les faire baigner toujours dans un univers de mensonge, pour les faire baigner dans un univers piloté par des militants idéologiques et de sorte que vous allez voir l'humain, vous allez voir la ménagère moyenne, vous allez voir le père de famille qui vont voter contre l'intérêt de leurs enfants, qui vont voter contre l'intérêt de leur pays. Ils se lèvent le matin et ils y vont fiers et ils votent pour affamer leurs enfants. Ils votent pour que leurs enfants n'aient pas de travail. Ils votent pour qu'eux-mêmes soient des retraités pauvres. Ils votent pour que leurs grands-parents crèvent dans les couloirs des hôpitaux sans un verre d'eau pendant 22 heures. Voilà pourquoi ils votent et ils sont fiers de le faire. Mais ça, c'est le miracle des médias traditionnels et c'est le miracle aussi des réseaux sociaux contrôlés. Si maintenant, on commence à avoir des réseaux sociaux qui permettent aux gens d'accéder à un contenu non filtré par l'État et non filtré par les militants. C'est foutu. Vous voyez bien que ce système, que ce jeu-là ne peut pas continuer. Donc, ce qui va se passer, c'est que plus les médias des réseaux sociaux ou les médias alternatifs vont monter en puissance, plus attendez-vous que les pays occidentaux vont sortir de ce qu'on appelle la soft power. Ça signifie soft power, c'est l'exercice, on va dire, doux et modéré de la force. On essaie d'utiliser d'autres moyens que la force brute, que les menottes et la police et la garde à vue et le van et la Toyota Station qui prend le gars depuis l'aéroport du Bourget qui l'emmène en jaune. On essaie d'éviter ce genre d'image parce qu'on sait qu'elles sont contre-productives à terme. C'est vraiment les méthodes d'un système désespéré. C'est les méthodes d'un système aux abois. Le système, la Macronie est aux abois. La Macronie, je vous rappelle, juste entre nous, pour ceux qui auraient oublié, moi, j'étais là, je me rappelle, ça va faire vieux, mais je me rappelle quand il y a eu des élections législatives en France. On n'en a pas tenu compte. Elles ont été ignorées. Elles sont où les élections législatives ? C'est quoi le résultat ? C'est fini. Macron continuait à vivre normalement. Il a dit, oui, il faut attendre, on fait une trêve olympique. Oui, mais les Olympiques n'étaient pas là par surprise. C'est de lui-même qu'il a placé la date des élections juste avant les Jeux Olympiques. Il a pris le prétexte de ceci pour justement dire, oui, il faut une trêve olympique. Les Jeux Olympiques ont fini il y a deux semaines. Il y a un contenu de 100 Français. Voilà, c'est terminé, bon, il fait ce qu'il veut. Donc, pour vous dire, c'est des méthodes de système défaillants profondément défaillants. C'est des méthodes de système en faillite. On est en train de voir des failed states. Je commence à considérer le Royaume-Uni comme un failed state. Je commence à considérer la France comme un failed state. Et plus on avance dans le temps, plus on les voit rejoindre leur réalité. Rejoindre leur vraie valeur. Parce qu'il y a deux choses. Tu peux avoir un type, ça se voit, je regarde socialement, des fois, tu es un type, il est alcoolique. Il est alcoolique profond. Sauf que, dans une première phase d'alcoolisme, il arrive à donner le change. Il arrive à apparaître normal. Il arrive à passer pour quelqu'un de normal. Mais au bout d'un moment, ça commence à apparaître. Tout le monde le voit comme un poivreau et lui, il ne se voit pas. C'est exactement pareil qu'on est en train de faire. Ça signifie que, par de la décoration extérieure, par des strings ici et là, on arrive à donner l'impression qu'on est des pays normaux. Alors qu'en réalité, on ne l'est pas depuis très longtemps. On est des failed states. On est en train des états qui sont en train de s'enfoncer. Regardez le niveau de vie qui est en train de se dégrader. Regardez la qualité des routes, la qualité des services. Regardez tous les devoirs régaliens de l'État sont complètement à l'abondant. Donc réellement, on est en train de nous enfoncer. Et on va rejoindre notre vraie valeur. La vraie valeur. C'est une... Des fois, dans le marché, on dit ça en bourse. En bourse, des fois, tu as une action, mettant qu'elle était à 200 euros l'action. Et puis, quelques jours, elle se casse la gueule, elle passe à 45. De 200, elle tombe à 45. Qu'est-ce qu'on va te dire ? Il y a des analystes qui vont des fois te dire « Oui, non, mais elle rejoint sa vraie valeur. » Ça veut dire quoi, elle rejoint sa vraie valeur ? Ça veut dire que 45, c'est sa vraie valeur. Et avant, elle était overpricée par le marché. Ça signifie qu'avant le marché, il y avait une bulle, par exemple, et le marché avait un engouement irrationnel pour cette action-là qui l'avait poussée un peu aux anges. Finalement, aujourd'hui, elle est en train de rejoindre sa vraie valeur. Donc, je me demande si avec ce genre d'actes, si avec cette sortie, on va dire du soft power vers la force dure maintenant, on n'est pas très différent de comment il s'appelle ce pays-là, la Biélorussie. c'est la Biélorussie qui a arrêté un blogueur. Ils ont détourné un avion. Quelle compagnie ? Ryanair ? C'est Ryanair ? EasyJet ? Rappelez-moi s'il vous plaît dans les commentaires. C'était qui ? Ils ont détourné un avion parce qu'il y avait un blogueur qui les intéressait. Ils l'ont arrêté. On ne l'a plus revu depuis. Donc, aujourd'hui, on est en train de voir la France en train d'utiliser des méthodes extrêmement proches de celles de la Biélorussie. Donc, c'est réellement un système en faillite, un système aux abois qui est en train de rejoindre sa vraie valeur. Parce que fondamentalement, on le sait depuis le gilet jaune, on sait ce qui va là. On sait. Donc là, ils sont en train de rejoindre. C'est le phare, c'est le maquillage qui est en train de partir. Et ils sont en train de rejoindre leur réalité. Voilà, mes amis. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. Je vous en parlerai de mon livre sur Apollo. Je suis en train de rajouter quelques chapitres et je vais sortir une deuxième édition tout simplement pour pouvoir accéder à une nouvelle ISBN et puis pouvoir accéder à un nouveau réseau de distribution, tout ça, en dehors complètement d'Amazon. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. On se voit dans une prochaine.